Sous-titrage Société Radio-Canada et le patrimoine, c'est très important pour moi. Ça va comme tu veux, Valentin ? Oui. Toi, il faut que tu fasses vachement attention, parce que ça, c'est ce qui va donner la personnalité à la toiture, en fait. D'accord ? Donc, comme tu as fait, là, pour l'instant, c'est vachement bien. Tu as bien lissé ton truc, tu as bien régulé. Et si tu apportes de l'amour à ton travail, ça se ressentira dans le résultat final. Il y a une adresse à acquérir. On ne l'a pas du premier coup. C'est très compliqué, parce qu'en fait, le moindre petit déséquilibre, le moins de coups de truel appuyés un peu plus fort, ça va déstabiliser toute la crête. Et alors, il faudra tout refaire. Donc, ça nécessite une patience, une méthode, une passion. C'est une certaine fierté de pouvoir utiliser les anciennes méthodes et les méthodes traditionnelles. Donc, là, globalement, c'est bien. Ce qu'il faudra apprendre, c'est plus à caresser, enfin, tu vois, caresser en fin d'ouvrage la crête, pour que ce soit bien lisse. Alors, avant de partir, parce que tu as envie que ce soit bien de loin, mais bien de près aussi, tu redonnes un petit coup de lissage comme ça. D'accord ? Tu as eu le geste, donc tu vas le reproduire juste sur cette partie-là, pour bien l'arrondir, pour bien l'adoucir. D'accord. C'est assez difficile, parce que le geste, du début jusqu'à la fin, je n'ai pas l'habitude. La mécanisation dans nos métiers a fait qu'on a eu de moins en moins besoin de ces outils-là. Cependant, quand on veut recréer des charpentes qui sont dans le style ancien, on est obligé de retrouver ces outils. Là, on sent bien que c'est l'outil qui est passé artisanalement, différemment à chaque fois, qui donne en fait cette vie aussi à la moulure. C'est quand même un métier un peu passionnant, quoi. Et donc, ça, on a envie de le transmettre, évidemment. Et puis, quand on a des jeunes qui sont réceptifs comme Valentin, c'est extraordinaire pour un mètre d'apprentissage. C'est une mortaiseuse. C'est l'outil que je voudrais avoir parce qu'avec une mortaise, on fait un assemblage traditionnel, un tonneau mortaise. Ça a complété ma caisse à outils que je pourrais réaliser après une charpon traditionnelle. Plus les mois, les années passent, plus je vois que c'est une passion que je vis pour un charpon.